Quand on dit on fait du participatif, c'est bien gentil, mais concrètement, on fait comment ? Et concrètement, on est tous concrets à des difficultés, c'est évident. Ça ne va pas trop de la culture commune entre des chercheurs et des acteurs associatifs, ou des acteurs politiques, ou autres. Je me dis que l'intérêt de ce symposium pluriannuel, c'est peut-être d'amener cette petite communauté de chercheurs et chercheuses, parce que finalement, on n'est pas forcément très nombreux au sein de l'institution universitaire à travailler sur la recherche participative, mais c'est peut-être nous amener à porter notre voix auprès des institutions aussi. Et porter sa voix, ça veut dire effectivement développer un langage commun, avec une pluralité de pratiques, certes, mais pouvoir parler finalement de la recherche participative de façon très documentée, renseignée, par rapport à un ensemble de théories et de pratiques, qui pourront en tout cas, je pense, nous aider à justement montrer à quel point faire recherche dans ce sens est important aujourd'hui. Je pense que dans une journée comme celle-ci, c'est vraiment extrêmement riche d'entendre les chercheurs partager autour de ce qui fait pour eux la spécificité de ces recherches participatives, de déplier leurs pratiques, et c'est une manière pour eux, je les ressentis comme ça, de donner du sens à ce qu'ils font, de mettre des mots et de partager ça. Et donc, ça renouvelle vraiment pour moi aussi un petit pas de côté dans ce que ça veut dire, dans des notions qui sont soulevées, des référentiels que j'ai déjà pu entendre, mais qui là prennent sens parce que vraiment, ils sont raccrochés à des exemples concrets. Et ça, je trouve que aussi en tant qu'acteur région, ce genre de journée, elle est très féconde pour continuer à apprendre de ce qu'est la recherche participative.